La toile scoute La toile scoute Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter et me dire quel est votre rôle ici à Connex ? Je suis Mme Mathilde, je suis médecin dans la vie et si tu connais c'est une pure de la démarche prévention proposée dans la chambre de l'eau c'est inscrit dans le pôle santé donc on peut avoir d'autres commissions santé mais nous c'est vraiment des questions Je suis Mme Mathilde Harten, je suis infirmière dans la vie et cette année j'ai participé à la pratique à la création du concept de cet espace prévention et durant Connect j'ai animé différents ateliers proposés sur l'espace. Du coup est-ce que vous pouvez me présenter l'espace prévention ? Qu'est-ce que l'espace prévention ? Alors l'espace prévention il a été imaginé en se disant qu'on avait un certain nombre de jeunes et de chefs sur Connect et que c'était l'occasion de pouvoir leur proposer un espace où ils puissent venir discuter santé en se disant pour que ce soit attractif, que ce soit un espace qui soit fun, qui soit ludique, qui soit décoré, qui soit très animatif, avec la conviction aussi. Et je laissais ensuite Hortho se présenter vraiment de manière concrète ce qu'on a fait mais avec l'idée de se dire que la santé si elle est présentée que par des gens de minimis médicales ça ne marche pas forcément bien. Donc c'est vraiment la santé par et pour tous. Et par tous ça veut dire que tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a imaginé, ce qu'on propose en théorie ça peut être mis en place par des gens qui ne sont pas du nul de la santé. Et en effet il y a des gens ici qui ne se prennent à la santé et qui a appris à animer ces temps. C'est très plaisir. Il y a des chefs qui du coup, des chefs thèmes qui viennent ici, qui sont en capacité d'animer, qui viennent ici pour animer avec leurs jeunes. L'objectif c'était vraiment que tous les participants de Connect qui puissent retrouver ici quatre espaces. Donc on peut retrouver un espace exposition qui est ouvert toute la journée. On a créé différentes affiches qui parlent par exemple de la sexualité, de la puberté, du harcèlement scolaire, de l'estime de soi. Il y a des différents quiz, des énigmes qui sont proposés. Donc chaque chef, pas chaque participant et chaque jeune qui veut venir lire et voir avec ses amis pour échanger ensemble. Il y a des jeux comme le jeu Non-Major qui est proposé tous les jours pour montrer aux chefs et aux jeunes qu'on peut parler de tous les sujets tous ensemble. Il y a des activités comme du déodorant maison qu'on a fabriqué tous ensemble pour les perturbateurs endocriniens, pour la planète, pour montrer qu'en fait la prévention ça touche énormément de domaines et pas que les domaines comme la sexualité, comme je disais tout à l'heure. On a un espace bien-être où les jeunes peuvent se poser et venir lire des livres comme l'Okapi qui parle des sujets préventifs. Et un espace bar où on a proposé des smithies pour les jeunes qui regardaient nos ateliers, qui participaient aux ateliers. Et des petits snacks comme des conconges et des carottes pour le bien-être. L'un des trucs hyper importants que j'ai pas dit, c'est que moi je fais partie du réseau santé à l'année et on a cette vraie volonté de montrer que la santé c'est pas que le soin, ça doit être bien avant. Et puis l'idée c'est de proposer un espace où les jeunes et les adultes peuvent venir se faire du bien et se renseigner sur des sujets qui les concernent, comme la sexualité, essayer de lever un peu les tabous, de lever un peu les préjugés et de permettre le dialogue. Et pour les jeunes, ce qui est hyper important, c'est que c'est un espace qui permet de travailler les signes de soi, de travailler la confiance qu'ils mettent dans les adultes parce que les ateliers sont animés par des adultes. Donc en fait, ils peuvent potentiellement partager leur point de vue, enfin, midrer des choses. On a également une démarche mobile. Donc c'est deux personnes, là, pour Connect, on a choisi d'avoir un chameau et un berber qui se baladaient par binôme dans tout l'île et qui allaient auprès des jeunes, auprès des participants, auprès des adultes, dans les markets pour le concours, faire des jeux avec les jeunes tout autour de la prévention. Donc il y avait 14 petits jeux qui étaient proposés comme un tabou et c'était toujours avec des mots qui sont préventifs. Donc il y avait des mots qui peuvent être forts comme l'éjaculation, la sexualité. Il y avait aussi des petits jeux un peu plus drôles, des quiz, toujours dans le but que ça soit ludique, rigolo, mais qu'on puisse aussi vraiment sensibiliser et parler de prévention de manière fun. D'accord. Donc vous avez deux postes, un espace fixe et un espace mobile pour ces préventions. Durant les trois jours, oui. D'accord. Et au niveau des intervenants, combien avez-vous d'intervenants sur l'espace et quelles sont leurs qualifications pour parler de ces thèmes ? On est une équipe de sur place à Connect. On est 17, on a quatre compas en plus qui nous aident, qui font un expériment avec nous. Sur les 17, on est peut-être la moitié à avoir des compétences particulières en termes de santé et une moitié qui a plus un rôle éducatif, enfin voilà, qui sont profs, qui ont un lien avec l'éducation en tant que tel, mais pas forcément du tout dans le milieu de la santé. Chaque monde de l'espace prévention a pu créer un atelier, que ça soit les institutrices, ou que ça soit une personne qui travaille en prison, que ça soit les infirmiers ou les médecins. Tout le monde a réussi à parler de prévention et à trouver un moyen de divulguer des messages de prévention, peu importe son métier. D'accord. On a créé des fiches par atelier, ce qui est permis à ceux qui animent un atelier, mais qui ne l'ont pas créé, de se l'approprier et d'être en capacité de le mettre en place. Moi, j'avais déjà cette volonté de capitaliser et de se dire que ces fiches à télé, si ça marche ici, il faudra les mettre à disposition des chefs et chef ten pour qu'ils puissent proposer ce genre de temps avec leurs jeunes à l'année. Ce serait dommage que tout ce travail soit juste éphémère sur le connect, que ça puisse servir à l'avenir. Et on a aussi également organisé les zones fumeurs dans Johnville, dans Connect, où notre objectif, c'est que ça ne soit pas une zone où on les montre du doigt et ils sont stigmatisés, c'est vraiment une zone où ils peuvent faire des jeux. Donc, on a proposé un petit jeu aussi de savoir, par exemple, si j'arrête de fumer 10 cigarettes, je pourrais peut-être me payer un gros livre ou un voyage. Et ils pouvaient choisir également, réfléchir à pourquoi ils avaient fumé, si c'était une clope de l'ennui, une cigarette de stress, une cigarette de plaisir. Toujours dans un objectif vraiment de prévention et qu'ils puissent se rendre compte de leur consommation addictive, où ils en sont et pourquoi ils furent. Alors du coup, quels sont vos différents outils de trans-civilisation que vous utilisez sur cet espace de prévention ? Il y a une partie des outils qui sont des outils qu'on a récupérés, qui avaient déjà été créés avant, pas seulement soit dans le scotisme comme dans mes genres, par exemple, mais aussi on s'est appuyé un maximum, probablement pas suffisamment, mais un maximum sur les outils qui sont déjà joués dans la vie civile classique. L'INPES propose pas mal de choses. L'expo a été construit en s'appuyant sur des données solides et sur des sites de gouvernement. Après, on s'est aussi du coup appuyé sur les compétences des uns et les autres pour pouvoir proposer des animations qui soient adaptées et au format connect. Pour les jeunes, il fallait des choses très courtes, potentiellement qu'on puisse faire tout seuls. et qu'on a la chance ici de pouvoir tester des choses à grande échelle. Ce n'est quand même pas des ateliers. Parce que je pense que sur l'espace, on a 200-300 passages par jour, je pense aussi. C'est rare que les jeunes viennent tout seuls. Ils sont souvent en groupe et ils sont super contents de participer à un atelier en groupe, d'échanger sur des échecs qu'ils apportent pas souvent sous la tente, par exemple, ou avec leur chef. Et l'effet de groupe était très important et a vraiment bien marché parce que c'était des ateliers qui ne se faisaient pas seuls. Parfois, c'était par exemple de 10, de 5, de 30 ou de 2 selon ce que l'activité proposait. Mais ça a vraiment bien fonctionné. Merci à vous deux du coup. Merci.